Musique de générique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce qu'on est le 3 mars. C'est le reboot de la semaine et c'est également la sortie du fameux mode Inferno en PVP dont on vous avait déjà parlé précédemment. Ce mode sera présent sur vos plateformes pour une semaine complète. Donc du 3 mars au, si je ne me trompe pas, 10 mars prochain. Donc à la fin du reboot, ce mode disparaîtra. Pour donner le coup d'envoi, sachez que l'équipe officielle sera présente sur Twitch, donc l'équipe des développeurs de Bungie, pour tester ce mode à partir de 20h. Et pour tous ceux qui auront l'occasion de les affronter en PVP et de les dominer, bien évidemment, l'emblème que vous voyez actuellement à votre écran sera votre récompense. Bien évidemment, cela ne concerne que les joueurs de Xbox One, puisque les développeurs sont présents uniquement sur cette plateforme. Alors maintenant, concernant le mode Inferno en détail, d'après ces mêmes développeurs, ce sera un mode qui sera fortement accentué sur le jeu d'armes. Ce sera donc un moyen de mettre en valeur votre arme favorite, votre jeu d'équipe ou votre skill ou vos capacités stratégiques. Les changements et les spécificités de ce mode ont été annoncés déjà dans la Bungie Weekly Update du 26 février dernier. Et il concerne les 4 points suivants. Donc tout d'abord, il n'y aura pas de radar. Donc ça peut être un avantage ou un désavantage. Je vais vous expliquer mon point de vue un petit peu plus tard. Il n'est pas précisé si cela implique les armes qui ont déjà un radar actif type le stoïque, mais on va avoir l'occasion de vérifier ça dès aujourd'hui. Ensuite, deuxième changement, le système de points se gagnera différemment, puisqu'un maximum de moyens de gagner des points ont été réduits. Vous allez donc débloquer beaucoup moins de médailles qu'habituellement en PDP. Il va falloir ainsi essentiellement se concentrer sur deux objectifs, faire du kill et bien évidemment jouer l'objectif. Troisième changement, les temps de capture des points seront réduits, comme par exemple en domination, afin de pouvoir dynamiser le jeu et rendre l'objectif beaucoup plus juste. Donc il va être évidemment bien plus difficile de capturer un point, puisqu'il n'y aura pas ce fameux radar actif, mais en même temps, le temps de capture sera énormément réduit. Donc l'un dans l'autre, la balance est encore une fois plutôt bien équilibrée. Et enfin, quatrième et dernier changement concernant les munitions lourdes, et ça c'est une très bonne nouvelle. Donc la capacité de ces munitions lourdes a été réduite à une seule caisse par match, et vous ne pourrez plus récupérer de munitions lourdes lorsque vous tuerez le joueur qui les possède. Donc les munitions lourdes vont se faire beaucoup plus rares, ce qui va en conséquent obliger les joueurs à jouer de façon beaucoup plus stratégique. Concernant les maps, on aura un mélange de 10 anciennes et nouvelles cartes. Donc vous aurez 3 maps sur Mars, 2 maps sur la Lune, 2 sur Terre, 2 sur Vénus et 1 pour Mercure. Donc pour les maps de Mars, vous retrouverez le fort de Delphes, le panthéon et l'observatoire aveugle. Pour la Lune, vous aurez Anomalie et le Chaudron. Pour la Terre, vous aurez les trouées du crépuscule et les terres rouillées. Pour Vénus, vous aurez le rivage du temps et l'asile. Et pour Mercure, vous aurez bien évidemment le Temple Incandescent. Donc on est passé entre guillemets sur un mode hardcore du PVP, beaucoup plus vif, beaucoup plus efficace, sans radar et avec beaucoup moins de munitions lourdes. Il va donc falloir enfin donner le meilleur de vous-même et jouer beaucoup plus stratégiquement. Alors comme je vous le disais, c'est un mode qui va certainement me plaire bien plus encore que la bannière de fer à condition, car il y a un mais, que les joueurs ne profitent pas de l'absence du radar pour camper abusivement dans les coins. Ça c'est la petite chose que je redoute. C'est pourquoi je vous disais que l'absence du radar était à prendre avec des pincettes. J'espère simplement que ça ne va pas transformer ce mode de jeu en hardcore camping. En tout cas, je vais avoir l'occasion de le tester très prochainement et je pense même que ce soir, on va vous en faire un live afin d'inaugurer la sortie de ce nouveau mode de jeu. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao ciao !